Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit morceau à la mémoire d'un monsieur que beaucoup de Saint-Pierre et Miquelonais ont certainement dû connaître, qui s'appelait M. Robert Poirier, qui était notre dernier cordonnier. Donc voilà, c'est un petit morceau pour lui rendre hommage. Il y avait à Saint-Pierre un petit cordonnier qu'on appelait P'tit Poirier, P'tit Poirier. Il vivait dans une petite maison juste derrière le fronton, ses carreaux s'en souviennent. Pour 10 francs, il recollait les bottes et les talons perdus sur le plancher du sélect. Il dansait, il valsait sur son petit tabouret, il était toujours de bonne humeur. Le P'tit Poirier, il en a vu passer des paires de godasses, des boucars et talons, aiguilles et souliers vernis. Et tout le monde savait qu'il avait un grand cœur. C'était le dernier cordonnier du caillou. Il avait toujours un mot gentil, surtout pour les belles filles. Allez, attends, trop mignonne, un paquetto. Il clouait, il causait, jusqu'en salut chantait. C'était souvent barré, bâclé. Quand il a raccroché ses baskets, les gens partirent s'acheter des nouvelles paires de godasses. Aujourd'hui, pour une semelle décollée, on ne peut plus demander à celui qu'on appelait Le P'tit Poirier, il en a vu passer des paires de godasses, des boucars et talons, aiguilles et souliers vernis. Et tout le monde savait qu'il avait un grand cœur. C'était le dernier cordonnier du caillou.